Allô, c'est Olivier Arbourmas, vous écoutez le Balado de Rade. Aujourd'hui, un épisode spécial. Je me suis dit qu'on essaierait ça à l'occasion. Au lieu de me faire imposer un invité dont j'ignore l'identité, je vous présente quelqu'un que j'ai envie de vous faire connaître. On laisse de côté l'aspect surprise pour une entrevue préparée, mais ceci dit, il y a quand même un petit coefficient de difficulté pour cette première. C'est une entrevue transatlantique. La personne que je reçois, c'est un journaliste français, un journaliste vedette en France. Il s'appelle Hugo Clément. Hugo Clément a 34 ans. Il s'est fait connaître du grand public à l'émission Le Petit Journal, qui est devenu quotidien. C'est une émission d'infodivertissement très écoutée en France. Il a ensuite été à l'emploi du média numérique Combini. Il possède désormais une boîte de production télé, ainsi que le média Vakita, qui est spécialisé dans le journalisme d'enquête. Et il anime depuis peu Nos Grandes Décisions, une émission de société diffusée à heure de grande écoute, sur une des principales chaînes télé de France. Mais LA raison pour laquelle j'ai voulu parler à Hugo Clément, c'est pour son émission Sur le Front. C'est une émission documentaire sur les enjeux environnementaux qui réussit à rallier des centaines de milliers, voire des millions de téléspectateurs. Dès que les premiers épisodes sont sortis en 2019, j'ai été interpellé, fasciné, un peu jaloux de son travail. Il met en lumière certains des enjeux environnementaux les plus pressants de notre époque, en les rendant non seulement concrets, mais aussi passionnants à regarder. On le voit, par exemple, suivre un groupe d'intervention de l'armée qui tente de protéger la forêt amazonienne de la destruction orchestrée par des chercheurs d'or clandestins. Ou sinon, dans un autre épisode, on le voit au Mexique avec un cartel qui fait de la pêche illégale de poissons vendus à prix d'or au marché asiatique. Bref, il rend la question environnementale franchement intéressante. Il y en a d'ailleurs tiré quatre livres, dont le plus récent, Le théorème du Vakita. C'est un roman graphique qui condense ses reportages pour faire état de la crise de la biodiversité. En plus d'être journaliste, Hugo Clément est considéré par plusieurs comme étant très engagé, voire militant, sur la question environnementale. Ça lui arrive souvent de collaborer directement avec des associations de défense des animaux ou de l'environnement. Et puis ça, ça soulève des questions. On va lui en parler, comme on va lui parler de certains de ses reportages les plus marquants. Bonne écoute. Salut, Hugo. Salut, ça va? Ça va bien, merci et toi? Ouais, super. Très content d'être avec vous. Yes, bien merci de prendre le temps, c'est très apprécié. T'animes sur le front qui est une série télé, une série terrain qui traite d'enjeux environnementaux. Comment est-ce que tu décrirais cette série-là et comment est-ce que t'expliques son succès? Je dirais que c'est une émission d'enquête sur l'environnement, mais aussi une émission pédagogique qui essaye d'expliquer aux gens comment fonctionne notre système, de leur révéler des informations qu'ils ne connaissent pas et surtout de proposer des solutions en mettant en lumière les personnes qui se battent sur le terrain et qui trouvent d'autres manières de faire pour réduire notre impact sur l'environnement, que ce soit des agriculteurs, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des militants, des scientifiques, peu importe. Il y a plein de très bonnes idées qui foisonnent un peu partout. Il y a plein de gens qui font des choses super et il faut les mettre en lumière. Et c'est aussi l'objectif de Sur le front, en plus d'informer et de révéler des informations. Oui, c'est ça. Tu donnes la parole à des militants, à des activistes, à des défenseurs de l'environnement, à des défenseurs de la cause animale. Tu essaies d'humaniser un petit peu l'environnement d'une certaine façon. Ça a été quoi l'impulsion derrière cette série-là? Oui, j'essaie d'humaniser l'environnement parce qu'en fait, l'environnement, c'est nous. On est dans la nature, on fait partie de la nature. On a besoin des écosystèmes pour être nous-mêmes en bonne santé. Donc oui, on suit des personnages, des personnalités qui s'engagent sur le terrain. Mais pas que, on remonte aussi le fil du système industriel. On essaye d'expliquer aux gens d'où viennent les produits qu'ils consomment, qu'est-ce que ça cache derrière, comment on pourrait faire autrement. Et l'idée de cette série documentaire, elle est venue il y a six ans parce qu'on se disait qu'il y avait vraiment un manque d'émissions consacrées à l'environnement. Et surtout qu'il n'y avait pas d'émissions qui soient dans une démarche pédagogique et positive. Nous, on ne veut pas faire une émission qui culpabilise les gens. On n'a pas envie qu'ils aient le sentiment de se faire engueuler quand ils regardent la télé. Et on a envie de participer à proposer des solutions. C'est le rôle aussi du journalisme et du service public. Toi, avant, tu faisais du journalisme qu'on peut qualifier de généraliste. Là, tu t'intéressais à tous les sujets. Maintenant, tu t'intéresses principalement si ce n'est pas exclusivement la question environnementale. Mais il y a quand même une évolution aussi dans ton style. Je pense qu'au début, tu faisais du reportage qui était un peu plus classique. Puis là, c'est un reportage qui est un peu plus engagé à tout le moins. Tu te commets plus, même tu prends position sur la question de l'environnement. Qu'est-ce qui t'a amené à te positionner comme ça? C'est vraiment une démarche de journaliste, en fait. Dans les émissions, on ne prend pas position au sens militant du terme. Par contre, on enquête pour savoir comment ça se passe. Et ensuite, on donne des pistes d'action. Alors, si c'est ça être engagé et si c'est ça prendre position, oui, c'est le cas. Mais je pense que c'est du travail de journalisme, en fait. Et que tous les journalistes sont des êtres humains qui sont influencés par ce qu'ils peuvent penser, par ce qu'ils ressentent à certains moments. Et c'est assez hypocrite de dire qu'on est complètement objectif, qu'on est un peu comme des robots qui n'ont aucune vision et aucun engagement sur les sujets qu'ils traitent. Voilà, ça, ce n'est pas du tout la réalité. Évidemment que chaque journaliste, quel qu'il soit et quel que soit son domaine, est influencé par ce qu'il est, par son expérience, par son parcours. Tant que l'honnêteté, qui est la base du journalisme, c'est-à-dire de rechercher la vérité, de chercher des informations, est présente, tant qu'on fait son travail honnêtement, ça ne pose pas du tout de souci, à mon sens, qu'on puisse avoir un certain engagement sur des thématiques particulières. Oui, bon, après, je pense qu'aucun journaliste ne nie qu'il a des opinions personnelles. Après, je pense que certains préfèrent le cacher parce qu'aux yeux du public, ils prêtent moins flanc à la critique, d'une certaine façon. Toi, tu as quand même choisi de te positionner ouvertement, puis je ne parle pas nécessairement sur le front, mais de façon personnelle, sur des enjeux environnementaux, tu organises un festival qui est au profit de certaines associations qui sont pour la défense des océans. Bien sûr, oui. Des fois, tu relais des campagnes de financement. Pourquoi tu as choisi de faire ce pas additionnel-là? En quoi le journalisme dit ordinaire n'était pas suffisant pour toi? Bien, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas nouveau. Je n'ai rien inventé. Les journalistes qui s'engagent sur certains thèmes qui leur tiennent à cœur, ça existe depuis toujours, il y a des journalistes qui se sont engagés sur la question du sida, il y a des journalistes qui se sont engagés sur la question des sans-abri, ou sur la question de la misère sociale ou de la détresse agricole. Beaucoup de journalistes, quand ils travaillent sur un sujet de manière précise et pendant longtemps, à la fin, ont un certain engagement pour ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'ils sont biaisés ou qu'ils ont une vision militante, mais en tout cas, ils assument un intérêt particulier pour cette question et moi, c'est ce que je fais pour l'environnement. Et après, qu'est-ce que c'est être engagé? Est-ce que dire que le changement climatique est un problème, c'est être engagé? Oui, si c'est ça, je suis engagé, comme tous les scientifiques du monde. Et puis, on a en France une tradition depuis très longtemps dans la presse écrite d'engagement, y compris d'engagement politique, ce que pour le coup, moi, je ne fais pas du tout et moi, je me tiens très à distance des partis politiques, mais on a des grands quotidiens comme Libération, Le Figaro ou Le Monde qui ne font pas mystère de leur engagement politique. Il y a même des grands quotidiens qui vont jusqu'à appeler à voter pour certains candidats. Le Monde, par exemple, le fait. Aux États-Unis, le New York Times a appelé à voter contre Trump. CNN s'est positionné ouvertement contre Donald Trump et à l'inverse, il y a Fox News qui s'est positionné pour. Donc, le fait que des médias s'engagent, y compris parfois politiquement, ça n'a rien de nouveau et ça n'a rien de révolutionnaire. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'environnement, tout d'un coup, on se demande si c'est positif ou négatif. Mais c'est un sujet comme les autres, l'environnement. Et les journalistes qui travaillent sur les questions environnementales, forcément, sont plus sensibles à ces thématiques-là et donc portent un engagement pour beaucoup d'entre eux sur ces questions. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de faire correctement son travail et ça n'empêche pas d'être professionnel dans la manière de traiter les sujets. Non, mais tu sais, puis je te pose des questions, ce n'est pas pour essayer de te coincer ou de te challenger, mais vraiment pour comprendre parce que ici, je pense que c'est une réflexion qui est moins avancée, qui commence, celle du journalisme positionné, militant. Puis j'essaie de voir, parce qu'il y a clairement des désavantages à faire ça et j'essaie de voir c'est quoi les avantages aussi, parce que tu dis CNN a appelé à voter contre Trump. Ben oui, mais il n'y a plus aucun républicain qui écoute CNN. Fox a pris parti pour Trump. Il n'y a plus aucun démocrate qui écoute Fox. Et je me dis, toi, en prenant position comme ça, est-ce que tu ne te coupes pas une certaine partie du public, d'une part? Non, parce que moi, je ne prends pas de position politique. Moi, je ne soutiens pas un parti politique ou un camp ou un candidat et je ne le ferai jamais. Et donc, ce n'est pas du tout le même positionnement. Donc, on se coupe d'une partie du public, je pense, quand on se positionne politiquement. Mais quand on dit que détruire les forêts, c'est un souci, il faut trouver une manière de faire autrement, qu'on pêche trop parce que les populations de poissons s'effondrent dans les océans, qu'on a trop recours à l'élevage intensif et que ça a des conséquences sur la pollution des rivières, sur la pollution de l'air, etc., sur le bien-être des animaux, ce n'est pas se positionner, ce n'est pas donner son avis, c'est juste être factuel. Et en fait, ce qui est intéressant avec la question environnementale, c'est que parfois, simplement donner des faits est vu comme un positionnement. Et ça dit beaucoup du chemin qui reste à parcourir. Dire que le changement climatique est un phénomène grave qui menace à terme l'existence même de l'espèce humaine, que l'effondrement de la biodiversité va peut-être nous pousser à la disparition dans quelques siècles ou dans quelques millénaires, ce n'est pas un positionnement, c'est un état de fait scientifique. C'est ce que disent les scientifiques. Et là, parfois, j'ai un peu l'impression d'être dans le film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio, où les gens qui alertent sur l'environnement doivent se justifier d'être militants ou pas militants. Mais c'est juste factuel ce qui est en train de se passer. On ne parle pas d'un positionnement ou d'un avis sur la question. On parle d'une réalité factuelle qui s'impose à tout le monde. Et moi, justement, je parle à tout le monde. J'arrive à ne me couper d'aucune partie du public parce que je ne suis pas du tout dans une approche sectaire. J'accepte d'échanger et de parler avec les gens qui viennent de tous les partis politiques, de toutes les sensibilités politiques. Et je suis très ouvert sur tout. Donc, je n'ai pas du tout cette fermeture d'esprit qui pourrait me couper des gens. Et quand vous regardez le succès de Sur le Front et les audiences qu'on fait, on voit bien que dans les millions de gens qui nous regardent, tous ne pensent pas pareil. Tous ne sont pas de tel parti politique. Tous ne vivent pas dans telle ville ou dans telle région. C'est un public qui est très large, qui est très diversifié. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire avec Sur le Front et avec tous les autres contenus, d'ailleurs, qu'on produit. Oui. Puis, tu fais bien de le noter. Tu vas parler à différents partis politiques. Tu as accepté de débattre, notamment avec un représentant du Rassemblement national qui... C'est pas mal ce qui se fait de plus à droite chez vous sur l'échiquier politique, sur Jordan Bardella. C'est ça? Bon. Donc, il n'y a jamais personne qui te refuse une entrevue parce qu'ils trouvaient que tu étais trop campé sur une question. Non, mais j'ai jamais sollicité d'entre... C'est pas trop la manière dont on travaille sur le front. Nous, on va sur le terrain et puis on va poser les questions. On n'est pas trop dans la négociation d'interview. C'est pas trop notre manière de faire. On accompagne les gens sur le terrain, on filme, on remonte le fil de l'enquête et puis les gens nous accueillent ou ne nous accueillent pas. Mais on a quand même, en général, accès à beaucoup d'endroits, y compris à des endroits assez surprenants où on pourrait penser qu'on ne nous laisserait pas accéder. Ça a été le cas notamment dans les centrales nucléaires où on nous a ouvert les portes des centrales nucléaires. C'est presque... On a frappé à la porte et on nous a fait visiter. Je caricature un peu, mais c'est... Voilà, donc je pense qu'il faut... Quand on y va avec une ouverture d'esprit et qu'on y va sans être à charge ou sans vouloir pointer les gens du doigt juste pour essayer de comprendre, beaucoup de gens, en fait, sont prêts à vous accueillir. Oui. J'ai l'impression... Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Chez nous, il y a un petit peu une petite fatigue du public sur les questions environnementales. C'est comme si... Une fatigue. Oui, une fatigue qui résulte peut-être d'un sentiment d'impuissance parce que les nouvelles environnementales, c'est souvent des mauvaises nouvelles qui nous disent que ça va aller très, très mal. Et on a l'impression qu'on n'a aucune prise sur ce qui nous est expliqué. Donc, un petit épuisement du public. Ceci dit, avec Sur le front, notamment, vous parlez d'environnement de façon assez captivante, même, je dirais. C'est quoi la recette? Est-ce que ça prend nécessairement des vols en hélicoptère, être sur un bateau au milieu de l'océan avec des narcotrafiquants qui se sont recyclés dans la pêche illégale de certains poissons pour vendre leurs vessies au marché asiatique? Est-ce que ça prend cette action-là, cette espèce de côté spectaculaire pour intéresser les gens à la question environnementale? Non, alors nous, on ne fait pas de vols en hélicoptère, je vous rassure, c'est des drones. Non, mais attends. Les plans aériens, c'est des drones. En Australie, tu es dans un avion. Après, sur la question... J'ai pris un petit avion en Australie, c'est vrai, parce que c'était le seul moyen d'accéder à un site où on nous avait interdit de partout, où on nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de l'approcher à 3 km, mais on ne nous avait pas précisé à quelle hauteur on n'avait pas le droit d'aller. Donc, on y est allé en prenant un petit avion. Oui, puis sur la question de l'eau, sur la question de l'eau en France. Au chat et à la souris avec la police. Exact, puis sur la question de l'eau en France aussi, tu es dans un avion. La question de l'eau... Oui, tu survoles pour voir les bassines, en fait, que les agriculteurs... Ah, oui, oui. Inquiète-toi pas, je le sais quand tu prends l'avion. Oui, 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 effectivement. On prend parfois des tout petits avions de tourisme pour faire les images qu'on ne peut pas faire autrement. Mais non, le côté spectaculaire, on ne va pas chercher le côté spectaculaire. C'est juste que souvent, les questions liées à l'environnement sont spectaculaires. Quand vous allez au glacier filmer la fonte du Pôle Nord, c'est spectaculaire. La déforestation en Amazonie, c'est spectaculaire. Le braconnage d'espèces menacées par des cartels au Mexique, c'est spectaculaire. Donc, on ne cherche pas de spectaculaire, mais on ne va pas le cacher non plus. Il y a des fois où ça l'est vraiment. Et je pense que ce qui intéresse sur tous les gens, et on le voit avec Sur le Front, c'est quand ils apprennent des choses. Les émissions, elles fonctionnent quand les gens apprennent des choses. Quand vous ne les prenez pas pour des idiots, que vous ne les prenez pas pour des gens qui ne connaissent rien, qui ne sont pas intelligents, etc. Quand vous valorisez les gens qui vous regardent, que vous les prenez au sérieux, que vous leur apportez vraiment des informations qu'ils ne connaissaient pas, que vous ne vous moquez pas d'eux, en faisant juste de la mise en scène, etc. Parce que les gens le voient, ils ne sont pas idiots. Les gens, ils voient bien quand les émissions de télé sont un peu juste tout dans la mise en scène, tout est fake, ça se voit tout de suite. Donc, nous, on fait le pari de l'intelligence et on fait le pari de l'intérêt des gens pour ces questions. Oui. Apprenons. C'est quoi le vakita ? C'est quoi le théorème du vakita ? Tu viens de sortir ce livre-là. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le vakita, c'est un petit cétacé de la famille des marsouins. C'est comme un dauphin, mais en plus petit. Et il vit uniquement dans une seule région de la planète, c'est la mer de Cortez, au Mexique, donc dans le golfe de Californie. Et c'est l'espèce de cétacé la plus menacée du monde aujourd'hui, puisqu'il en reste à peu près une dizaine. Une dizaine d'individus en tout et pour tout. Donc, c'est vraiment une espèce qui est au bord de l'extinction et qui symbolise à la fois ce qu'on fait, nous, les humains, à l'environnement, puisque le vakita est victime de la pêche illégale et notamment du trafic d'un autre poisson qu'on appelle le totoaba, dont la vessie est vendue très cher sur le marché noir asiatique. Et donc, pour attraper ce totoaba, on attrape aussi les vakitas. Donc, symbole de ce qu'on fait, nous, à la nature. Et puis, symbole aussi de la résistance et de la résilience de la nature puisqu'ils ne sont plus que dix, mais ils sont toujours là depuis plusieurs années. Ils arrivent encore à se reproduire, même en étant aussi peu nombreux. Et il y a beaucoup d'associations, notamment Sea Shepherds, qui se mobilisent sur place au Mexique pour essayer de les sauver, de retirer les filets qui sont posés illégalement. Donc, c'est un symbole très fort, le vakita. Et le théorème du vakita, qui est le titre de ma bande dessinée que j'ai faite avec Vincent Ravallec et Dominique Mermou, c'est pour expliquer l'importance de la biodiversité. Quand vous parlez du changement climatique, tout le monde comprend tout de suite ce que c'est. Il fait plus chaud, il y a de moins en moins d'eau, on le ressent physiquement. Je veux dire, quand il fait 40 degrés l'été, on le sent, on en souffre. Quand vous parlez de l'effondrement de la biodiversité, les gens ont plus de mal à comprendre. Pourquoi une espèce qui disparaît à l'autre bout du monde aurait un impact sur mon quotidien ? Effectivement, si le vakita disparaît demain, ça ne va rien changer à ma vie au quotidien en France et ni à la vôtre au Canada. Mais pour comprendre la gravité et l'importance de la biodiversité, il faut voir ça comme une maison dans laquelle chacune des briques est une espèce et nous, on habite dans cette maison. Donc, quand vous enlevez quelques briques, il ne se passe rien. La maison, elle est toujours là. Elle tient toujours debout. Et le jour où vous enlevez trop de briques d'un coup, toute la maison s'effondre et on meurt tous ensemble. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut se figurer la biodiversité. C'est que tant qu'on enlève quelques briques par-ci, par-là, on ne se rend pas compte. Et le jour où on enlèvera trop de briques, où il y a trop d'espèces qui disparaîtront, où les populations des espèces se réduiront trop, là, on courra un risque vital, tout simplement, pour l'humanité, puisqu'on ne peut pas vivre seul. On a ce fantasme, parfois, de pouvoir vivre, nous, les humains, repliés dans nos villes, avec notre technologie, à se dire qu'on trouvera toujours une solution. Et puis, au pire, si la planète est foutue, enfin, si les écosystèmes sont foutus, on prendra une fusée pour aller sur une autre planète. Mais ça, c'est un fantasme. C'est de la science-fiction. Si la biodiversité s'effondre, on s'effondre avec elle. On ne peut pas être en bonne santé dans un monde où les écosystèmes sont malades. C'est impossible. Et ce que j'explique dans la BD, dans le théorème du Vakita, c'est que même si on s'en fiche des animaux, même si on n'est pas du tout intéressé par les petits oiseaux, si on n'a pas d'empathie particulière pour la vie sauvage, même si on est égoïste, on a intérêt à protéger les autres espèces. Parce que protéger les animaux, c'est se protéger de nous-mêmes. On est des animaux et on est une espèce qui, comme les autres, est soumise aux lois de l'évolution et qui ne peut pas s'adapter, qui ne peut pas survivre si l'écosystème dans lequel elle est née et dans lequel elle a évolué change trop vite et trop fort. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce syndrome de l'apprenti sorcier qu'ont les êtres humains de penser qu'on arrivera toujours à trouver une solution en utilisant la nature comme on veut, c'est un mirage. On a besoin des autres espèces pour vivre, tout simplement. Un seul exemple, il n'y a pas d'agriculture sans insectes pollinisateurs. Donc, le jour où il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, une bonne partie des cultures dont on dépend pour manger ne seront plus possibles. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les insectes ? On a perdu en Europe 80% des insectes volants en 30 ans. 80% en 30 ans. Donc, c'est un effondrement sans précédent des espèces d'insectes, principalement causé par les pesticides et l'artificialisation des sols. Et ça, c'est un problème majeur. Et on ne s'en rend pas compte pour l'instant, parce que le système tient encore à bout de bras. Mais le jour où il y aura vraiment un effondrement de ces espèces-là, ça deviendra très, très concret, les conséquences pour nous. Et il faut qu'on réagisse avant, parce que le jour où on s'en rendra compte, il sera peut-être un peu trop tard. Alors, oui, tu l'as dit, j'ai l'impression qu'on a plus conscience de la crise climatique que de la crise de la biodiversité. Ah ben oui, clairement. Il y a de moins en moins de climato-scepticisme. Alors, bon, il y a un petit retour en ce moment, mais globalement, la grande majorité des gens, quels qu'ils soient, reconnaissent qu'il y a un changement climatique, c'est factuel, et que l'homme est en partie responsable de ce changement climatique. Ça, tout le monde est plus ou moins d'accord pour le dire, peut-être sauf Trump, mais on va dire qu'en France, en tout cas, c'est quand même une grande majorité de la population. Par contre, le biodiversité-scepticisme, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire le fait de ne pas trop comprendre quelle est l'importance des espèces sauvages, ça, c'est encore très présent. Et on est persuadé, parce qu'on a un égo surdimensionné, nous, les humains, qu'on est une espèce vraiment différente au-dessus des autres, et que rien ne peut nous arriver, et qu'on se relèvera de tout. Moi, j'entends souvent ça. J'entends souvent, on a toujours trouvé des solutions. Mais ça, parce que les gens oublient, c'est que toujours, ce que nous, on pense être toujours, c'est un battement de cils à l'échelle de l'évolution. Homo sapiens, c'est 300 000 ans d'évolution. Les premières traces d'homo sapiens, ça remonte à peu près à 300 000 ans, selon les dernières recherches et les dernières trouvailles qu'on a faites, 300 000 ans, notre espèce. Si on compare avec les requins, c'est 450 millions d'années d'évolution. Si on compare avec les tortues, c'est 200 millions d'années d'évolution. Il y a des espèces qui vivent dans les abysses qui sont probablement là depuis encore plus longtemps que ça. Même si on regarde les espèces humaines, qui nous ressemblaient beaucoup, et qui nous ont précédées, Homo erectus, qui a disparu aujourd'hui, a vécu 2 millions d'années environ. Donc, 6 fois plus longtemps que nous, pour le moment. Est-ce qu'on tiendra aussi longtemps qu'Homo erectus ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. C'est même peu probable au rythme où on va aujourd'hui. Et on dit souvent qu'il faut sauver la planète. Mais la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée. La planète, elle est là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Elle a 4 milliards et demi d'années à peu près. Nous, on a 300 000 ans. Donc, elle est là depuis 15 000 fois plus vieille que notre espèce, la planète. Et elle sera là bien après nous. On aura disparu bien avant que la planète devienne inhabitable pour toutes les formes de vie. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un travail de modestie et qu'on comprenne qu'on ait une goutte d'eau à l'échelle de l'évolution. Que si la planète avait 24 heures, on apparaîtrait juste avant minuit. Et que la planète peut se passer de nous. Et qu'il peut y avoir une planète Terre sans humanité. Par contre, il ne peut pas y avoir d'humanité sans planète Terre. Donc, le rapport de force, il est totalement en notre défaveur. Et on a intérêt à tout faire pour ne pas réduire notre plage de vie. Parce qu'on disparaîtra de toute manière. Comme toutes les espèces vivantes, elles apparaissent, elles disparaissent. Donc, on disparaîtra. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on réduit notre plage de vie. Et on réduit notre durée de vie en tant qu'espèce. Et surtout, on abîme notre qualité de vie. C'est peut-être même encore plus grave. C'est-à-dire que la qualité de vie qui est mesurable concrètement pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, se dégrade. Et donc, nos petits-enfants, au rythme où on voit aujourd'hui, vivront moins bien, seront moins heureux, en moins bonne santé que nous. Et juste ça, ça devrait nous inciter à nous mobiliser, juste d'un point de vue égoïste. Voilà. Ce n'est pas pour les autres qu'il faut se battre. C'est pour nous. Tu parlais de biodiversité, scepticisme. J'ai l'impression que ça prend sa source, notamment dans un manque de connaissances et d'informations. Tu m'as parlé de la statistique des moustiques en Europe. Est-ce que tu as d'autres chiffres, rapidement, pour nous faire comprendre... Ce n'est pas les moustiques, c'est tous les insectes volants. Oui. 80 %, c'est tous les insectes volants. Parfait. Est-ce que tu as d'autres chiffres pour nous faire prendre conscience de l'ampleur de cette crise qui est celle de la biodiversité? Il y en a des milliers, des chiffres. Ceux qui se trouvent les plus marqués. Si vous avez 6 heures devant vous, on peut partir dans une grande conférence. Moi, j'ai 6 heures. Non, mais il y a un chiffre que j'aime beaucoup donner. Alors, il y a plein de chiffres. Je vais en donner quelques-uns. Le premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'oiseaux enfermés dans les élevages que d'oiseaux libres dans la nature. Ah oui. Voilà. Juste ça. Il y a plus de poulets, aujourd'hui, dans les élevages que d'oiseaux sauvages. Déjà, là, on a un problème. On a un problème. Ensuite, si vous prenez la biomasse de tous les mammifères, donc la biomasse, c'est quoi ? C'est le poids du vivant, tout simplement. Vous mettez tous les êtres vivants sur une balance, ça fait la biomasse du vivant. Si vous mettez tous les mammifères sur une balance, aujourd'hui, 96% de la biomasse des mammifères, ce sont soit les humains, soit leurs animaux domestiques, donc d'élevage ou de compagnie. Donc, il reste 4% de la biomasse des mammifères sur Terre qui sont des mammifères sauvages. Donc, on a fait le vide autour de nous. On est en train d'accomplir cette funeste tâche où on fait le vide autour de nous. On détruit les vivants qui nous entourent. On prend tout l'espace. Et je ne dis pas que l'être humain ne doit pas avoir sa place sur Terre. On a notre place. On est légitime pour être sur cette planète. L'évolution nous a mis là. Voilà. On y est. Mais il faut qu'on laisse un petit peu de place aux autres parce qu'en ne laissant aucune place aux autres, on s'attaque nous-mêmes. La biodiversité, oui, est en très mauvaise posture. On est au début d'une nouvelle grande extinction. Alors, certains vous rétorqueront qu'il y a toujours eu des grandes extinctions dans l'histoire de l'évolution. C'est vrai. Il y a eu plusieurs grandes extinctions. Mais la caractéristique de celle qu'on est en train de provoquer, nous, c'est qu'elle est extrêmement rapprochée dans le temps, extrêmement rapide. Les grandes extinctions de l'histoire de l'évolution se sont déroulées sur des centaines de milliers d'années, voire parfois même sur des millions d'années. Là, on parle d'une échelle de décennies, de siècles, ce qui est très, très court à l'échelle des temps géologiques et à l'échelle de la vie sur Terre. Tu as parcouru le monde. D'ailleurs, le théorème du Vakita, c'est un petit peu le roman graphique de tes reportages, d'une certaine façon, d'une synthèse de certains de tes reportages. Tu as parcouru le monde. Est-ce qu'il y a un moment, une situation, un événement qui illustre plus que les autres cette espèce de supériorité dont tu parles que l'homme entretient sur le reste du vivant? Je pense que pour moi, le plus symptomatique de tout ça, c'est l'élevage intensif. C'est la manière dont on traite et dont on considère les animaux qu'on mange. Voilà, on les traite en fait comme des machines, comme des objets et pas comme des êtres vivants. Et on leur nie le caractère d'individus en fait. D'ailleurs, on parle d'eux en tonnes et ça dit tout. On parle d'eux en tonnes, on ne parle pas d'eux en nombre d'individus. Et donc, ce sont des animaux qu'on considère comme étant interchangeables, comme n'ayant aucune personnalité propre, comme presque n'ayant aucune souffrance. Et on ferme un peu les yeux sur ce système-là en se disant c'est la normalité. Mais sauf que ce n'est pas du tout normal ce qu'on fait aux autres animaux dans les élevages intensifs. Juste en France, c'est 3 millions d'animaux abattus par jour. 3 millions par jour pour la consommation. Et je ne prends pas en compte les poissons. Donc, moi ce que je dis dans le théorème du Vakita et ce que je défends partout, ce n'est pas de dire il faut tous devenir végétariens ou véganes. Ce que je dis, c'est qu'il faut revenir à une consommation plus raisonnable. Il faut réduire ce volume de consommation. Parce que si on veut sortir de l'élevage intensif, si on veut revenir à un élevage paysan, plein air, respectueux des animaux, on ne peut pas manger autant de viande qu'aujourd'hui. Parce que 86 kilos par an et par personne en France de viande, l'élevage artisanal est incapable de fournir cette demande-là. Donc, manger autant de viande, manger autant de poissons, ça implique inévitablement de l'élevage intensif et de l'élevage industriel. Et on n'en a pas besoin. On peut manger 2, 3, 4, 5 fois moins de viande et être en très bonne santé. Il n'y a aucun problème. C'est même parfois conseillé. C'est même souvent conseillé. Donc, moi la question que je pose, ce n'est pas de dire qu'il faut aller vers un monde sans violence. Parce que c'est souvent le reproche qu'on fait aux défenseurs des animaux. On dit, vous êtes des bisounours, vous pensez que c'est bisou bisou, tout le monde s'aime, mais ce n'est pas ça le monde. Non, effectivement, ce n'est pas ça le monde. La vie sur Terre, c'est un monde violent. Les écosystèmes sont en partie basés sur la violence. La chaîne alimentaire, c'est un fonctionnement violent. Paradoxalement, supprimer la violence du monde reviendrait à supprimer la vie. Puisque le rapport entre un prédateur et sa proie, c'est un rapport violent. La proie souffre. Quand un chevreuil se fait bouffer par un loup, il souffre. Quand une gazelle se fait bouffer par un lion, elle souffre. C'est incontestable. Et c'est très violent. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les violences que nous, les humains, en infligent aux autres animaux sont indispensables à notre survie ? Est-ce qu'on peut s'en passer et continuer à vivre correctement ? Ou est-ce qu'on est obligé de les infliger ? La réponse, dans beaucoup de cas, c'est qu'on peut s'en passer. L'élevage intensif, on peut s'en passer. Oui. Manger moins de viande, c'est une des choses que tu recommandes à la fin du théorème du Vakita. Tu termines ce livre-là avec des pistes d'action individuelles. Je me demande, est-ce que ce n'est pas de jouer le jeu des gouvernements et des grandes entreprises privées que de responsabiliser ou de remettre la responsabilité sur les individus qui, au final, ont très peu de poids dans ce grand combat-là ? On ne peut pas éviter la question de la responsabilité individuelle parce que nos gestes, qui certes pris individuellement n'ont pas beaucoup d'impact, mais collectivement ont un impact énorme. Donc, changer ce qu'on peut changer, nous, dans notre quotidien, c'est indispensable. C'est la première étape. J'entends souvent le discours de dire « Oui, mais moi, si moi, je change, si j'arrête de manger de la viande, ça ne changera rien à l'exploitation des animaux, ça ne changera rien au problème, on continuera à avoir des élevages parce que les autres vont continuer. » Moi, ce que je réponds en général à ça, c'est si vous voyez une personne dans la rue jeter un détritu par terre, est-ce que vous allez jeter votre détritu par terre ? Non. Parce que vous, d'un point de vue moral, vous n'avez pas envie de mettre votre déchet par terre. Vous avez envie de le mettre dans une poubelle et vous n'avez pas envie de participer à cette pollution-là. Donc, il y a avant tout une question morale individuelle. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire dans ma vie ? Après, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que les gestes individuels sont importants, évidemment, on n'arrivera pas à enclencher des changements suffisamment importants. Uniquement avec des changements de consommation individuelle, il faut aussi une action collective pour que la pression soit mise sur le pouvoir politique, le pouvoir économique et que les grandes entreprises décident, sous la pression des consommateurs, de faire différemment, que les politiques, sous la pression de leurs électeurs potentiels, décident d'avoir une réglementation plus ambitieuse sur la question environnementale. Et ça, ça passe par des structures collectives, ça passe notamment par s'engager dans des associations. La première chose que je dis aux gens qui me disent « Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Je dis « Rejoignez des associations, monter une association. » Des associations de défense de l'environnement ou des animaux. Des associations de défense de l'environnement, des animaux, de la nature, du climat, de ce que vous voulez, et même d'autres thèmes. Mais monter une association, rejoignez une structure, parce que le fait de faire nombre, d'être nombreux dans ces structures-là, ça permet à votre parole d'être écouté au niveau politique. Si vous êtes tout seul dans votre coin à penser la même chose que des millions d'autres gens, mais que vous ne vous mettez pas ensemble pour dire « Eh oh, on pense la même chose », vous n'êtes pas écouté par les politiques. Et enfin, dernière chose, il faut aussi hiérarchiser. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même responsabilité dans les phénomènes qui se passent aujourd'hui. Le simple consommateur français qui prend sa voiture pour aller au boulot, qui se mange de la viande au barbecue de temps en temps, n'a pas la même responsabilité dans la catastrophe climatique que le patron d'une entreprise de charbon. Ou que le président d'un pays riche avec une grosse industrie. Il faut aussi mettre les choses à leur place. On a une responsabilité individuelle, toutes et tous, à notre niveau, mais on n'a pas la même responsabilité que les personnes qui sont tout en haut de la pyramide. C'est les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui ont la possibilité à travers leurs décisions d'avoir un impact énorme. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses à leur place. Et parfois, les politiques ont un peu tendance à mettre tout sur les épaules des gens en disant « Le changement passe par vous » pour se décharger un peu de ce fardeau, alors que c'est un fardeau qu'il faut assumer quand on dirige ou quand on a du pouvoir. Je me trompe ou tu n'es jamais venu au Canada pour faire des reportages ? Non, je ne suis jamais venu au Canada. C'est quoi ? Tu ne nous aimes pas ? Alors déjà, il y a un truc, c'est que je ne prends pas l'avion pour aller en vacances. Donc j'adorerais venir au Canada, mais il faudrait que je trouve un voilier. Enfin, ce serait une expédition un peu compliquée. Qui rétale le faire. Qui demanderait beaucoup de temps. Et après, pour le travail, s'il y a un sujet qui doit m'amener au Canada pour une émission sur le front, je viendrai avec plaisir. Mais avant de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout du monde pour faire des tournages, on pèse bien le pour et le contre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller ? Est-ce qu'on ne peut pas traiter les sujets en France sans prendre l'avion ? Voilà, on se pose la question. En plus, figurez-vous que dans le prochain sur le front, on parlera du Canada. Ah oui ? Comment ça ? On peut avoir un exclu ? Il y a même quelqu'un qui a filmé pour nous au Canada, des images. Mais il faut nous appeler dans ce temps-là. Vous allez être très surpris. Ça va être quoi ? Vous allez être très surpris. On veut un exclu. Vous allez voir où finissent les beaux arbres des forêts du Canada. Je ne vous en dis pas plus. Super. En terminant, parce qu'on va te laisser aller, tu finis ton livre avec une touche d'espoir. J'aimerais ça qu'on finisse cette entrevue-là un peu de la même façon. Toi, j'imagine que ça t'arrive de baisser les bras. Tu vois des situations, certaines des pires situations. Tu as lu les études les plus déprimantes. Je les ai lues aussi. J'ai eu la difficulté à garder mon optimisme. Comment est-ce que tu fais pour garder espoir, pour rester optimiste ? En fait, pour garder espoir, c'est assez simple. C'est que je passe beaucoup de temps sur le terrain avec les gens qui font des choses formidables et qui sont aussi des gens formidables. Ça booste, ça donne énormément d'énergie. De toute façon, on est dans cette situation où on n'a pas le choix. Il faut qu'on essaie de faire ce qu'on peut. Je suis un peu de nature optimiste. J'ai toujours tendance à penser qu'on va y arriver, qu'on trouvera des solutions et que le bon sens finira par l'emporter. Je vois aussi que la nature a beaucoup de résilience. Dès qu'on relâche un peu la pression, dès qu'on crée des zones de réserve, dès qu'on arrête de surexploiter cette nature, la vie revient très vite, la biomasse revient, les écosystèmes se reconstituent. Il y a cette capacité de résilience dans la nature qui est absolument incroyable et qu'il faut absolument préserver. Il ne faut pas dépasser la ligne rouge au-delà de laquelle, malheureusement, la nature aura du mal à récupérer de ce qu'on lui a infligé. Je crois en la capacité de l'être humain, qui certes est capable du pire, mais qui est aussi capable du meilleur. Je crois en la capacité de l'être humain de changer de direction et de prendre conscience qu'il faut jouer dans notre camp, qu'il faut nous donner toutes les chances de pouvoir continuer à être heureux. Parce qu'après tout, on est sur un petit miracle bleu qui s'appelle la Terre au milieu d'un univers noir et froid. Il n'y a pas d'autre planète pour nous accueillir ou alors peut-être qu'il y en a, mais elles sont tellement loin qu'on ne peut pas y aller. Donc, il faut qu'on préserve ce miracle qui est magnifique. Je veux dire, la beauté de la planète Terre est absolument incroyable. Vous pouvez aller vous balader dans une forêt au Canada ou dans les montagnes en France ou dans tous les magnifiques paysages qu'on a et vous voyez bien qu'on a un bijou entre les mains et qu'on a la responsabilité de préserver ce bijou-là et de continuer à en faire profiter les générations futures. Et donc, moi, je ne suis jamais pessimiste. Je me dis que, de toute façon, il faut faire ce qu'on peut, chacun à notre échelle pour pouvoir, à la fin de notre vie, nous regarder dans un miroir et se dire qu'on a fait ce qu'on a pu, en tout cas, qu'on a essayé de faire quelque chose. Et après, ça marche, ça ne marche pas. Il faut essayer, mais il ne faut pas être dans l'anxiété parce que je pense que ça ne génère pas beaucoup d'action derrière. Et puis, surtout, il n'y a pas de raison que les gens sensibles à l'environnement soient plus malheureux que les autres. Il faut certes se battre pour qu'on préserve cette nature-là. Mais il faut aussi profiter de la vie qui nous est donnée et qui est une toute petite parenthèse qui ne dure pas longtemps. Donc, il ne faut pas s'interdire d'être heureux. Et on peut être écolo, on peut défendre la nature tout en étant heureux, tout en profitant de la vie. Et je pense que c'est en envoyant aussi cette image positive et joyeuse de l'écologie qui n'est rien d'autre qu'un combat pour le droit d'être heureux, finalement, qu'on arrivera à emporter les gens et à faire en sorte qu'on soit très nombreux dans ce combat-là. Voilà. Merci, Hugo, pour ton temps. C'est très apprécié. Avec plaisir. Merci à vous. Puis, bonne chance avec la nouvelle émission. Oui, merci beaucoup. Fais-nous signe si jamais tu débarques ici. Ça marche. À bientôt. Salut. Salut. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là parce que vous venez d'assister à une grande première. C'était le premier épisode hors série du Balado de Rade. J'étais préparé. Je sais pas. C'est une plus-value ou pas. Vous décidez. Mais surtout, c'était le premier épisode international du Balado de Rade. Et ça, ça me réjouit parce que je me dis qu'il n'y a plus de frontières. Le monde nous est accessible. On se donne rendez-vous dans trois semaines pour un prochain épisode. Le Balado, comme toujours, est disponible en exclusivité le jeudi sur l'application Audio. Et trois jours plus tard, il apparaît dans sa version vidéo sur la chaîne YouTube de Rade. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des recommandations de personnes invitées au Balado, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse, c'est info à commercialrad.ca. Il y a toute une équipe derrière la production de ce balado-là, une équipe encore plus grande qu'à l'habitude. Une équipe que j'aimerais remercier à la réalisation, Mathieu Waddell et Rachel Delphante, à la captation sonore, Guy Charbonneau, à la captation vidéo, Thomas Christofferson à Montréal et Mathieu Agnuri à Paris. On aimerait également remercier au montage vidéo Jean-Philippe Gagnon et notre chef de pépitres bien-aimé, Mélanie Julien. Passez une bonne fin de journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...